Bonjour à tous, c'est un Dr Forfo. Nous voici encore sur le stand de LG pour une petite présentation du LG G Flex. Encore par Steve qui a la gentillesse de me donner le pardon de toutes les indications concernant les nouveautés de la téléphonie mobile chez LG. Rebonjour Steve. Alors je vois que tu as le LG G Flex 2 en main. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Voilà, donc tout ce que je peux dire dessus. De nouveau, il y a la nouvelle connexion dessus pour voir des applications. Donc si on fait comme ça avec l'écran, vous voyez tout de suite les notifications, des messages, des Facebook dessus, il faut le mettre au-dessus du stand-by. Megapixels, 13 mégapixels avec le laser, le laser vous le connaissez encore du G3, il est aussi à bord du G3 et un flash double LED. La batterie, la batterie vous pouvez l'enlever aussi, c'est 3000 mAh. Ah on a accès à la batterie cette fois-ci. Voilà c'est ça. Et vous pouvez mettre une carte SD de jusqu'à 128 GB. Voilà c'est ça. L'écran, cette fois-ci c'est à 5.5 pouces, c'est plus à 6 pouces comme le Flex 1, donc c'est mieux dans la main aussi. C'est un Full HD, écran OLED. D'accord. Il a aussi la caméra gesture shot, la même chose que Magna. D'accord. Je vais remontrer, donc ça c'est le flash, c'est quelque chose de nouveau aussi chez LG. Flash pour elle, c'est ça. Pour les selfies, c'est parfait. Et ça c'est donc le gesture shot, nouveau, on met la main, on ferme, ça fait le gesture shot. Mais ici on a aussi gesture shot, si je fais comme ça, je vois tout de suite la photo, je remonte et je peux faire de nouveau. Super, super. Donc voilà, pour le reste qu'il faut savoir encore, Snapdragon 810. Le premier smartphone avec ce processeur dedans, c'est Octa-Core 2.3. C'est quand il va sortir, je pense, fin du mois, prix entre 650 et 609. D'accord. Octa-Core au niveau énergie, ce n'est pas trop gourmand pour la batterie ? Non. Je pense que si tu l'utilises normalement avec Wi-Fi, c'est une journée, une journée et demie. D'accord. Concernant le système d'exploitation, on est aussi sur le projet Polypop ? Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème, il y a le Lollipop qui est installé dessus, comme vous voyez, il y a le nouveau logo. Donc la particularité d'Alge, c'est une petite surcouche, très pratique, qui se différencie vraiment particulièrement de ce que l'on peut trouver par rapport à notre next-top, donc quelque chose de très convivial. Vous trouverez tout dès le départ sur ce téléphone, au niveau des applications à peine animées, il est prêt à utiliser, il est vraiment fantastique. Qu'est-ce que vous trouvez comme différence par rapport au GFX première nuit ? Le premier, donc il y a l'écran 5.5 pouces, c'est mieux dans la main, le self-healing back-over, si vous mettez les griffes, ça va être parti dans 6 secondes, c'est plus préférant que le premier aussi, et il y a l'écran full HD, le premier c'était un HD non. C'est un 720p, c'est ça. C'est un 720p, c'est ça. Parfait. Avec les joints, merci. Pas de problème.